coucou alors je me suis dit qu'est ce que je vais bien pouvoir faire avec cette petite bonne femme donc j'ai cherché je voulais franchement au début je voulais faire une mémoire édex mais elle est un peu trop haute pour la mémoire édex donc je me suis dit je vais faire autre chose bon une carte j'aurais très bien pu faire une carte j'avais pas envie de faire une carte donc j'ai préparé pour faire un tag voilà les tags j'en fais pas souvent j'ai préparé mes feuilles donc ça c'est du papier pollen je crois je crois c'est du papier que j'ai depuis un moment et le reste des feuilles je les ai pris dans ce vieux bloc action 30 30 que j'ai depuis un bon moment ensuite j'ai découpé trois morceaux donc je veux utiliser le celui-ci là avec les fleurs de pissenlit j'adore voilà et derrière c'était du marron limite craft je me suis dit parfait donc moi j'aime bien vous savez faire des matages j'en fais souvent alors j'ai pris alors j'ai préparé mes papiers d'abord parce que des fois moi je réfléchis trop longtemps sur mes vidéos alors là j'ai pris un papier qui fait 17 sur 10 donc le premier qui fait 17 sur 10 sur les angles là j'ai tracé ici à 4 cm du bord je me suis fait un repère ici aussi à 4 cm du bord et puis ensuite à 3 cm du bord en haut donc 4 cm du bord ici 4 cm là j'ai tracé j'ai fait mon trait donc maintenant que j'ai fait mon trait je coupe j'espère que ça va aller parce que j'ai pris des mesures comme ça et je me demande au moment de l'assemblage si vraiment ça va aller parce que des fois ça va pas des fois on pense que ça va aller et ça ne va pas donc j'enlève je gomme un petit peu mes petites mes petits marquages ça j'ai fait sur l'envers non c'est celui là d'abord voilà je vais mater celui là d'abord donc j'ai pris une feuille de un morceau de papier de j'ai enlevé un demi centimètre du coup ça fait 16 et demi sur 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 9 et demi voilà ensuite au niveau des marquages ici j'ai fait ah oui alors là j'ai fait un truc à 3 75 du bord ici et là à 2 75 et là 2 75 et là pareil 3 75 2 75 j'ai fait un trait maintenant je coupe en espérant que ça aille voilà hop bah tu t'en vas toi est-ce que ça va aller je pense ouais ça va ça va nickel donc je vais gommer un petit peu j'espère que ça va pas enlever le bleu parce que des fois il y a des papiers quand on gomme bah ça enlève un peu la couleur du papier voilà ensuite donc mon papier que celui qu'on va voir le plus hein celui le dernier alors celui-ci fait 16 sur 9 voilà et bah du coup j'ai fait derrière alors là ça doit être 3 et demi sur 2 et demi si je me rappelle bien oui c'est ça 3 et demi ici sur 2 et demi ici hop 2 et demi ici 3 et demi ici on trace et on coupe alors vous voyez à chaque fois j'ai enlevé quelques centimètres pour que ça puisse faire l'escalade quoi enfin le dégradé enfin je sais pas comment vous dire je ne sais pas comment vous dire bon là je vais gommer mais ça ne sert à rien parce que c'est derrière voilà donc je vais vérifier que tout ça ça s'assemble bien voilà et voilà donc il y aura un tout petit contour il va bien falloir que je le mette je ne vais pas le mettre au double face je vais le coller je vais le coller à la colle t'as qui glu je pense que ça devra aller si ça gondole bah ça gondole ça a séché hop voilà donc on va coller d'abord le bleu marine si ça veut bien sortir parce que des fois la colle pourtant je m'en sers quasi tous les jours mais allez il va falloir que je la reperce encore tout le temps hop donc oh bah oui je l'ai percé donc on colle et après on va décorer vous voyez hop ça ne veut plus ça doit faire des bouchons pourtant je rebouche bien et tout il n'y a pas de soucis mais quand je m'en sers à chaque fois hop 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 oh bah voilà il y avait ça qui gênait donc forcément je vais mettre ça sur mon petit bout de papier bon je pense que là ça devrait aller mieux il ne faut pas que j'appuie trop parce que ça va trop couler après ah bah voilà ça gênait il y avait un une partie de col séché qui s'était mise oh ça coule qui s'était mise dans mon bouchon hop donc ça je viens la placer alors pourquoi j'ai fait en bleu tout simplement parce que son habit à la petite nénette là elle est son habit est bleu donc ça fait limite un habit marin donc bah voilà je ne suis pas trop trop posée de questions et puis pourquoi du marron parce que la petite biche bah elle est dans les couleurs marron et que c'est voilà ça s'accorde bien ensemble voilà ah bah oui c'est quand même nettement mieux sans le bouchon de colle qui gêne elle hop 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 et là j'en ai mis un peu trop vous voyez ça déborde devant j'y suis ratrée ça risque de gondoler un peu avec la taquille glu mais c'est pas grave hop bon ça va ça s'enlève relativement bien voilà donc mon fond est posé voilà bon c'est pas grand chose un petit mais bon le petit le petit trait bleu là ça fait un petit air marin je trouve ça fait pas mal voilà donc là alors oui j'avais retrouvé ça je me suis dit tiens je vais le mettre bah écoutez je vais le mettre alors je sais pas si je le fais sur toute la largeur bah ouais ça peut le faire sur toute la largeur pourquoi pas comme ça ou comme ça on peut le mettre comme ça ça va changer un peu ouais je vais faire comme ça donc je vais le mettre là hop et je vais le coller tout simplement hop voilà voilà tout en bas du coup la colle elle passe par les petits trous mais c'est pas grave et j'avais ce daise là vous voyez il y avait des petits chapeaux les feuillages bon je n'ai pas encore utilisé les feuillages mais je me suis fait une découpe avec les petits fagnons voilà et je pensais le mettre là pour égayer un petit peu la création donc ça va de là tac à là tac voilà du coup je vais le coller comme ça ouais ça peut le faire si je mets ça oui voilà ça va le faire ça va le faire donc un petit peu de colle également bah souvent c'est ça on coupe on colle hop hop j'en mets pas de trop oui je suis en train de dire j'en mets pas de trop puis j'ai un gros bout qui vient de tomber voilà hop 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 ça va s'étaler et sur les petites boules là tac 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 voilà un peu partout histoire que ça tienne mais il ne faut pas non plus que ça dégouline de partout j'espère que je ne vais pas avoir des mauvaises surprises voilà bim hop donc ça j'ai dit que je le plaçais on va dire j'aurais dû le découper qu'après non ça va ici hop le fagnon voilà c'est mignon ouais c'est sympa la petite ce dice de petit fagnon j'aime beaucoup ouais c'est sympa comme tout laminette on va la coller également ici bon du coup ça cache un peu les fagnons mais c'est pas trop grave je vais la coller avant de changer d'avis ah faut que je fasse le trou aussi j'ai sorti ma pince hop donc je la colle moitié sur la dentelle moitié sur le sur le dice enfin un peu partout ça je vous ai fait une vidéo je vous montrais comment je l'ai faite voilà ensuite j'avais des petits mots alors attendez je vais faire le trou d'abord alors avec lequel attendez je teste avec ma chute celui-ci ou celui-ci ouais je pense que je vais prendre le plus gros parce que le dice est quand même le tag pardon est quand même assez gros je suis jamais très douée avec cet appareil mais bon je vais y arriver c'est peut-être un peu voilà tant pis trop tard j'ai coupé peut-être j'aurais pu le faire un peu plus haut c'est pas grave j'ai pas envie de mettre de rivets des fois je plante et j'abîme ma créa donc j'ai pas trop envie alors j'ai sorti mes boîtes d'embellissement donc ça ça risque d'être un peu gros si je mets ça parce que j'ai envie de les utiliser les trucs là non non ça va faire gros ouais ça va faire gros donc ça je ne vais pas le mettre j'ai des petites étoiles pourquoi pas en plus j'avais j'ai sorti ma petite paire faux étoiles et j'ai coupé quelques petites étoiles là dans mes chutes mais et j'ai le mot bonheur bisous donc je vais voir si je peux les mettre donc j'ai ça aussi ça pourrait être sympa petites étoiles ça pourrait être sympa parce que c'est à peu près la même couleur que que ma découpe j'ai en comme ça ou j'ai en doré ah bah non du coup je vais mettre en comme ça puisque c'est quasiment la même couleur j'en ai pas en bleu si j'ai bleu mais j'ai bleu clair non ça ça va pas si j'en avais eu des bleus marine ouais ça aurait été donc forcément on a tout ce qu'il faut mais à chaque fois on veut ce qu'on a pas donc le bonheur on va le mettre là je vais coller bah là je vais mettre avec de la colle chaude je vais coller ma petite étoile ah bah non ah bah mince bah je l'ai débranchée donc non ça sera pas avec de la colle chaude ça sera avec de la colle normale sans le bouchon c'est mieux je sais pas si ça colle réellement avec ça mais bon si ça colle pas bien je mettrai je mettrai comment je referai chauffer ma colle chaude et puis je mettrai voilà le bonheur on va le mettre ici ou ici c'est pas mal sur le blanc là ou tout en haut là je vois non tout en haut ça fait trop trop habituel non je vais le mettre là alors là faut vraiment vraiment pas que j'en mette de trop tac ah bah là faut pas que j'en mette de trop c'est mal barré tac tac ça devra aller voilà le bonheur on va le mettre ici voilà sympa et là je vais coller les petites étoiles que j'ai découpées tout à l'heure avec les étoiles comme elle est habillée en marin ça fait limite étoile de mer limite tac j'en ai combien 4 je sais pas si je vais mettre oh là là regardez moi ce paquet que j'ai mis c'est tout moi ça moi je vais en enlever avec mon petit bout de papier voilà hop est-ce que ah oui j'avais de la twin ah bah voilà elle est là ça tombe bien je l'ai retrouvée tout à l'heure donc je vais la prendre tac je vais mettre la twin alors je ne me rappelle jamais s'il faut que je passe d'avant en arrière ou d'arrière en avant bon voilà c'est bon voilà non c'est bon comme ça peut-être je vais rajouter quelque chose en haut peut-être les petites étoiles je vais en mettre en haut hop je vais récupérer ma colle là que j'ai mis là tac hop une petite étoile là trop de colle trop de colle ah bah voilà bah si c'est sympa voilà si ça le fait bah écoutez moi j'aime bien j'ai pas l'habitude de faire des tags ça c'est le même principe que de faire une carte en fait ah je suis peut-être un peu trop voilà c'est le même principe que pour faire une carte mais c'est un format un peu différent ça peut s'envoyer comme une carte du coup si on colle ici un petit papier pour écrire son mot non c'est mignon franchement c'est mignon en bleu comme ça vous voyez j'ai pas trop l'habitude de travailler le bleu mais bon c'est une couleur comme une autre voilà mais ce qui m'a beaucoup inspiré en fait c'est son petit habit qui était bleu donc comme je l'ai maté elle en bleu bah ça me paraissait évident de remettre du bleu du bleu avec voilà je vous mets probablement en fiche ou en lien la vidéo où je les monte et éventuellement le haul où je les ai eus voilà est-ce que le bisou je pourrais pas le mettre quelque part bonheur bisous bon allez bonheur bah si je vais le mettre je l'ai sorti je vais le mettre oui bah je suis pas partie voilà comme à chaque fois je vous dis au revoir mais je suis encore là hop bonheur bisous bon et ça va ensemble c'est mignon hop bisous voilà on va mettre un petit peu sur les toiles histoire de dire que voilà hop bah oui les petits bouts de colle bien sûr si je le mets pas à la poubelle ça colle partout donc voilà j'arrête ici mon blabla j'arrête ici ma créa parce que je vais rajouter 50 000 trucs et ça va vite me saouler non c'est pas ça va pas me saouler de le faire mais ça va me saouler parce que j'en aurais mis trop et qu'au bout d'un moment il faut s'arrêter quoi donc voilà bon les petites étoiles les petits kiff du moment les petites fleurs il n'y a pas de petites fleurs j'ai pas mis de petites fleurs voilà bon allez je vous laisse et j'espère que cette créa vous plaira ça change voilà ça change et je trouve que le rendu de ces petites ces petites nénettes là est vraiment top 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 allez je vous laisse puisque nous allons partir voter et oui bah oui on est le dimanche de la fête des pères donc c'est le jour des votes donc nous allons voter je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo allez bye bye ciao ciao ciao